Maintenant, revenons chez nous au Québec. La police enquête depuis ce matin, depuis samedi, en fait, sur une mort suspecte survenue à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive sud de Montréal. On rejoint Anne-Sophie. Anne-Sophie, il n'y a toujours aucune arrestation dans ce dossier. Il y a un poste de commandement qui était sur place hier toute la journée pour enquêter là-dessus. Les enquêteurs ont quitté parce qu'ils ont récolté assez d'éléments de preuves, mais l'enquête est toujours en cours. On n'a pas de détails supplémentaires, mais c'est une histoire très nébuleuse. On sait que vers 10h30 hier matin, il y a le corps d'une femme qui a été retrouvée dans l'une des unités de ces nombreux condominiums sur la rue Benoît, ici à Saint-Bruno. Et presque 24 heures plus tard, les enquêteurs mènent toujours cette enquête. La seule chose que la police nous confirme, c'est qu'ils ont rencontré un homme hier. Écoutez. Nous sommes à rencontrer la personne qui a contacté le 911 et qui d'ailleurs était sur place au moment de l'arrivée des policiers. Quel statut lui donne-t-on au moment où on se parle, M. Vallière? Ce serait évolutif au cours des prochaines heures. On doit rencontrer des témoins. On doit également voir ce que la scène peut nous révéler. Pour le moment, on doit qualifier la mort de suspect, car on doit déterminer quelles sont les circonstances, est-ce naturelle, accidentelle ou dramatique. Et la difficulté qu'on a en ce moment ici, c'est que nous sommes le week-end et nous sommes à tenter de rejoindre la famille. Donc, nous nous limiterons dans nos commentaires. Comme je le disais plus tôt, circonstances nébuleuses, il y a un voisin qui m'a parlé un peu plus tôt, il m'a dit qu'il vit à trois logements, trois appartements de l'événement où le corps a été retrouvé. Il m'a dit qu'il aurait entendu des cris hier matin, avant que les policiers arrivent. Alors, à voir si ce sera un événement qui s'avérera dramatique ou accidentel, comme je le disais plus tôt, les policiers vont poursuivre leur enquête aujourd'hui et on aura possiblement plus de détails un peu plus tard. Merci Anne-Sophie. À tantôt. Merci.